... 600, 600 millions d'euros encaissés par John Rahm. ... ... Tremblement de green sur les ferrois, Mickaël, racontez-nous. Les vertus du soft power sont infinies. On le voit, on remet dans le contexte, le GPA Tour est concurrencé par le Leaf Tour, qui est une nouvelle compétition financée par les fonds publics d'investissement d'Arabie Saoudite. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec deux compétitions professionnelles de golf totalement en parallèle. C'est le gros contrat. N'oublions pas que John Rahm, je ne sais pas comment on peut l'appeler, Rahm, appelons-le comme ça, c'est un très très bon golfeur espagnol qui a moins de 30 ans. D'accord ? On lui propose la bagatelle de 300 millions de dollars par an. Est-ce qu'on peut refuser une telle offre ? Ben non. Si c'est hors-taxe. Mais sauf que... Si c'est moi qui le veux, je le veux. Oui, hors-taxe, je suis d'accord, mais il y a quelque chose qui est incroyable. Désolé pour John Rahm, qui est quand même un illustre inconnu, même si on oublie que le golf est peut-être le sport ou l'un des deux sports où il n'y a plus de licenciés au monde. Mais les champions... On le voit là avec Greg Norman. Mais les champions de golf, malheureusement depuis des années, à part Tiger Woods, qui était une exception, sans général peu connue. John Rahm, je le connais, j'ai déjà vu jouer, c'est un mec brillant. Mais il y a un truc qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a plus de gens dans le monde qui pensent que c'est un footballeur américain ou un footballeur tout court. Parce qu'avec un prix pareil, personne ne peut s'imaginer qu'on arrive à ces montants-là dans le golf. Ça veut dire quoi ? Bonne nouvelle pour le golf, il faut le dire. Parce que ça veut dire que la sur-encherche, ça y est, le plafond de verre a explosé. Donc s'il y a demain 300 millions par an, c'est-à-dire que demain, d'autres nouveaux joueurs vont peut-être prendre 400, 500, etc. Ça veut dire quoi ? Que l'économie du golf va aller encore plus loin. Et qu'in fine, moi je pense encore une fois, comment ça redescend en bas, les fédérations et le sport du quotidien. Est-ce que le golf va réussir ? Le challenge le plus important pour lui, c'est de faire venir les jeunes, les très jeunes. Attention Franck, là on est sur un vrai problème de régulation. On se retrouve avec deux tours équivalents. Très très riches les deux. Donc on pense à une fusion, on pense même au fait que la Leaf Golf absorbe la GP et Tour. Donc quand une fois, à qui profite le crime, on voit bien que quelque part ce soft power tend de plus en plus vers les pétromonarchies. Sur le principe, je n'ai pas de religion. Par contre, sur la gouvernance du sport, on se retrouve avec le padel, on se retrouve avec le golf, on se retrouve évidemment avec le foot et la FIFA. De plus en plus, il va y avoir une concentration et un déplacement du baril centre du sport qui va vers le Moyen-Orient et qui semble, à coups de pétrodollars, un peu discutable. Et pour le bilan carbone aussi. Moi j'aimerais bien voir un désert avant-après, puis après voir un sublime 18 trous. J'aimerais savoir comment dans ces pays-là, on va fabriquer aussi des golfs magnifiques sur des déserts. Alors, tout est possible. Mais je pense aussi que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, l'argent ne fait pas tout. Et l'argent masque n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est très bien pour le sport. Il faut le voir de la façon la plus positive. Malheureusement, le revers de la médaille, c'est que si on accepte ce genre de choses, j'ai peur que certaines valeurs, notamment comme l'environnement, soient totalement bafouées. Voilà pour John Rame, qui n'est pas un footballeur, mais un golfeur. Voilà.